L'Assemblée Générale décentralisée L'Assemblée Générale décentralisée L'Assemblée Générale décentralisée les gens ne sont pas en train de se sentir et qu'ils se sont en train de se sentir comme ça et que les gens ne sont pas en train de se sentir La pâtesse est de la part qui est ainsi que le pays C'est ce que j'ai passé avec Idriss Hessek et Makissal. En 2012, le deuxième tour de Makissal était au département du département. Le deuxième tour de la campagne, c'est ce que j'ai passé en 2022. Le deuxième tour de la campagne, c'est ce que j'ai passé en 2022. C'est ce que j'ai passé avec le président Makissal et Idriss Hessek. C'est ce que j'ai passé avec l'organisation et l'organisation. Ils ont apporté les membres et les cadres de la campagne. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Honorables invités, Mesdames et Messieurs. Aujourd'hui, la commune de Tilmaha a eu l'honneur d'accueillir la coordination départementale de Réoli-Tiwaon, conduite par son coordonnateur Moussébassir Ndiaye, pour la tenue de la première assemblée générale après les élections municipales du 23 janvier 2002. Mais également pour nous rendre hommage, suite à notre brillante victoire à l'issue de ces élections locales. Je voudrais d'abord vous faire partager toute la joie que j'éprouve ce matin d'être entouré de tant de responsables, militants et sympathisants dont certains ont marqué l'histoire politique de la commune de Tilmaha. Au nom de tous et de tous les responsables et les sympathisants de mon parti Réoli, en particulier de la coalition Benno Bokliakar en général, je voudrais ensuite remercier la coordination départementale pour le soutien sans faille qu'elle nous a toujours apporté. Je salue donc tous les sympathisants et les amis qui, sans leur engagement et leur disponibilité, notre coalition n'aurait pas gagné ces élections. Aujourd'hui, une page se tourne et je tiens à saluer le travail accompli par nos collaborateurs au cours de ces derniers mois et qui ont consacré tout leur temps au service des populations. Cet investissement mérite notre considération et notre respect. Je lance un appel solennel à tout un chacun de se mobiliser comme un seul homme, la main dans la main, derrière le président Macky Sall pour une victoire éclatante de la coalition Benno Bokliakar aux prochaines élections législatives de juillet 2022.